allez bonjour à tous les amis on se retrouve aujourd'hui pour la démo de voice of cards le premier jeu de la série puisqu'il y a un deuxième jeu qui est sorti il y a quelques jours et j'avais jamais testé la démo du premier jeu bon malheureusement il n'y a pas encore de démo pour le second même si ça peut peut-être venir on ne sait jamais donc j'ai envie de tester comme cette démo du premier jeu vu qu'on en parle quand même beaucoup alors merci d'avoir téléchargé la démo de voice of cards ouais donc la démo contient des personnages des objets pouvant différer du jeu complet qui sortira plus tard bon même s'il est sorti évidemment depuis alors on va tester donc c'est un jeu avec des cartes et ça raconte un peu une histoire un peu comme des jeux de plateau je crois alors nouvelle partie je voulais voir si ça pouvait peut-être m'intéresser vu que c'est un concept quand même un petit peu différent de ce qu'on voit d'habitude dans les jrpg donc ça peut être intéressant d'avoir une approche un peu différente qui peut se rapprocher des jeux de plateau même si les jeux de plateau je suis pas très familier par les jeux de société classique good afternoon or should i say evening morning 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 ok le game master oui je vais laisser comme ça ok c'est très bon allez on commence ouais donc maintenant on est le personnage principal d'une aventure qui nous conduira dans un merveilleux périple dans ce monde d'épées et de magie il vous faudra combattre de terribles monstres pour atteindre votre objectif ultime je brûle l'impatience d'admirer vos futurs exploits dans ce monde ok qui êtes vous ok alors l'heure du départ a sonné je vous souhaite bon voyage ok donc là on a un plateau avec des cartes qui se retournent alors vous êtes dans le fort de l'aube c'est là que demeure la reine vanilla régente de ce royaume mandé par la reine trois aventuriers vêtus de blanc se présentent à elle avancez aventuriers de l'ordre blanc donc ça c'est le garde qui parle alors votre pion se trouve au centre de l'écran faites le avancer stick gauche déplacer votre pion jusqu'à l'arène ok si vous perdez le fil de l'aventure ouvrez l'objectif suivant vous pouvez le consulter à tout moment bouton x d'accord si vous tombez sur une carte aux bordures scintillantes durant votre périple déplacez vous dessus afin de faire progresser l'histoire d'accord ok d'accord donc là c'est les trois trois chevalets de l'ordre blanc ou je sais pas quoi alors reine vanilla de son trône la reine toise les aventuriers et leur demande vous êtes les servantes de l'ordre n'est ce pas donc la demoiselle la plus jeune des trois aventuriers s'avance elle a tout l'air d'une fille de bonne famille la jeune femme se présente comme étant albia de l'ordre blanc elle ajoute que c'est elle qui dirige leur groupe albia fait alors signe à ses deux compagnons de saluer la reine donc le colosse un homme à l'imposante musculature et à l'attitude désinvolte lui adresse un signe de tête avant de donner son nom albaran le dernier aventurier un vieil homme aux manières exemplaires indique ce nommé alberne ces trois aventuriers sont les héros de cette histoire ok la reine répond brièvement à ses présentations avant d'exposer calmement la raison de leur convocation le trésor royal m'a été dérobé et je voudrais que vous le retrouvez ok bon jusque là c'est assez classique en temps normal je aurais envoyé mes soldats mais avec la recrudescence la recrudescence de monstres je manque d'hommes c'est pour la sortir de ce mauvais pas que la reine fait appel à l'ordre blanc versé dans les arts guerriers et adulé par le peuple les désirs de notre reine sont des ordres lui répondez vous avec déférence alors on n'a aucun indice sur le coupable donc on va interroger la reine alors qu'est ce qu'on va lui demander quelle est la nature du trésor où commencer les recherches ça me semble plus logique alors il ya des témoins oculaires dans la ville prochaine ok alors quelle est la nature du trésor on peut tout lui demander apparemment c'est une fiole contenant un liquide précieux ok et ce liquide est nécessaire à la survie du royaume d'accord et qu'elle soit la récompense soit bien sûr ah d'accord notre ordre nous interdit d'exiger une récompense ok bon on sera récompensé en tous les voilà il ya un grand plateau du coup rendez vous la ville prochaine se trouvant tout sud 1 alors ouvrir le menu du bout du jeu bouton plus vous pouvez modifier vos techniques et équipements ainsi que de sauvegarder d'accord en continuant d'avancer dans l'histoire les différentes cartes s'ajoutent au fur et à mesure votre collection pensez à les consulter alors du coup le menu plus donc formation l'équipe principale ouais alors il ya les techniques talent équipement équipe d'accord ils sont tous les trois au niveau 5 ils ont des points de pv d'attaque de défense vitesse les prochains niveaux donc le nombre d'expérience qu'il faut pour prochain niveau ok collection ah mais si j'ai des choses quand même un équipement de glaive d'acier baton magique placeront sommaire cliquer aventurier ok et dans les objets j'ai quoi potion restaure 10 pv de la cible un potion régénératrice et ressuscite la cible objet clé j'ai pas technique projectile magique soin divin méditation flamme coup de hache lame foudre pour les personnages ok ennemis on n'a pas débloqué d'accord à chaque fois qu'on bouge le pion et le terrain se retourne alors que albia avance un pas rapide vers la ville à la recherche du trésor dérobé albaran se place devant elle tout en l'avertissant du danger ok d'accord donc on se fait attaquer par un monstre ok donc on se fait attaquer par des monstres donc on va voir comment se passent les combats donc là il ya un autre plateau qui surgit ok alors écraser l'ennemi il est temps de se lancer dans l'arène venez à bout de tous les ennemis et la victoire sera vôtre alors du coup avec la la fille j'ai projectile magique soin divin ou ça un projectile magique inflige des dégâts alors détail de la carte donc c'est albia ok je vais lancer projectile magique alors les pv sont indiqués sur la pierre rouge d'accord s'il tombe à 0 le personnage sera mis hors de combat l'attaque se trouve en bas à gauche de la carte tandis que la défense est indiqué en bas à droite ok observez bien les statistiques de l'ennemi avant d'agir d'accord alors génère une gemme augmente l'attaque de 3 et inflige des dégâts à feu donc ça augmente son attaque de 3 donc il va y avoir une attaque de 13 non plus les vaincus ok lui il a attaqué albaran alors coup de hache 12 donc logiquement s'il a 12 attaques il devrait vaincre le devrait suffire logiquement il devrait être vaincu 11 même ouais donc il est vaincu bon en fait il a pas enlevé 12 il a enlevé un peu moins d'enlever 11 peut-être que 12 c'est peut-être le max qu'il peut enlever alors on gagne 35 points d'expérience et 42 pièces d'or ok ok why not pour l'instant c'est pas mal allez on prend la route et on se dirige vers la ville prochaine ah bah oui on est dans la ville prochaine allez alors là ça change un petit peu alors durant votre aventure vous pouvez vous pourrez bénéficier de services de divers établissements ville souhaitez-vous en apprendre davantage ouais alors voici une auberge vous y reposer permet à l'équipe tout entière de récupérer ses pv ça c'est très bien voici un apothicaire vous pourrez et acquérir des potions permettant de vous soigner ou de dissiper des malus très bien en échange de pièces d'or j'imagine évidemment et l'armurerie équipez vous des armes et armures vendues ici pour gagner en puissance d'accord ouais donc on peut faire levéler nos c'est pas mal notre équipe je pense ça peut être pas mal comme pas mal du tout je pense et la boutique faisait un tour lorsque vous avez besoin d'objets utiles pour votre périple ok il ya une salle de jeu l'endroit rêvé pour faire une halte pendant votre voyage en aux cartes à d'accord je passe pour faire du poker ou je sais pas ok mais on a pas mal de choses à visiter alors glan et des informations sur le voleur dans la ville prochaine ok je vais déjà aller dans une boutique là là c'est l'armurerie le gérant de l'échoppe vous salue dès votre entrée ok alors qu'est ce qu'on peut acheter par contre est ce que je sais si ça je l'ai déjà ou pas parce que glaive d'acier je crois que j'en ai un déjà à équiper voilà c'est marqué équiper d'accord et ok d'accord là j'ai compris donc les d'acier il est déjà équipé donc il a 12 en attaque 9 en défense 2 en vitesse 25 en pv et là il va gagner trois points d'attaque parce que là il passe de 12 à 15 points d'attaque avec le glaive de mercenaires par contre pour les pièces d'or ces 280 pièces d'or et j'en ai combien à 542 ok à et on dans les objets on est limité 4 sur 30 donc on peut pas en avoir plus de 30 ok en tout cas peut-être pour les pour les armes je crois que j'avais déjà quatre armes ok bâton magique eux ils sont déjà équipés dans le bâton magique ok plastron sommaire équipé placeront d'acier d'accord il peut gagner en défense 200 pièces d'or je vais déjà bon il n'y a que lui qui peut avoir des trucs acheter et équiper ouais d'accord alors ce que je peux faire j'achète et j'équipe comme ça du coup lui ça lui augmente la défense alvaran ok pièce d'or j'ai plus rien mais je peux vendre dans ses précédents équipements le glaive d'acier ah oui d'accord par contre d'accord bon ils achètent pas très cher ok bon mais du coup on va s'arrêter là je crois pour l'achat de d'équipement de toute façon après le reste sauf s'il remet des trucs de nouveau euh non non ah il y avait encore des trucs il y avait une deuxième page ah là là bon de toute façon tunique d'aventurier ils sont équipés les deux sages et anneau de protection ah ça peut servir pour n'importe qui du coup pour euh n'importe d'accord pour n'importe lequel des trois 200 pièces d'or bon j'ai pas assez de toute façon et ça augmente la défense de tous ok bon de toute façon j'ai plus assez d'argent une carte d'armes d'armure ou d'accessoires prend effet lorsqu'elle est attribuée à un personnage bien sûr depuis le menu du jeu allez dans formation puis équipement afin de vous assurer que vos personnages sont bien paris mais c'est pas mal ce système franchement j'aime bien les conditions de déblocage étant remplies le verso de l'histoire de la carte armurier a été débloqué alors du coup on va parler pour avoir des indices la femme soupire les monstres pulle ces jours-ci et je n'ose plus sortir de la ville ok alors qu'est-ce qu'il nous dit lui l'homme s'adresse à vous avec entrain bienvenue dans la ville prochaine que souhaitez-vous lui demander euh savez-vous qu'il a dérobé le trésor d'accord c'est tout ce qu'il a à dire allez dis-moi plus sur la ville d'accord bon ah ah oui d'accord là j'ai pas le droit d'y aller d'accord l'homme vous explique poliment comment vous fournir un équipement et potion dans cette ville ouais enfin ça je le sais déjà de toute façon ok alors ici qu'est-ce qu'il se passe donc il y a une autre dame elle est procréée sur le côté de la voie ouais ah elle veut qu'on lui vienne en aide elle s'est foulée de la cheville et voudrait qu'on l'accompagne chez l'apothicare ok allez on va l'accompagner chez l'apothicare qui est là-bas comme ça du coup on va visiter l'apothicare ça c'est bien on peut fluctuer un saut d'accord oui le stick droit et on peut aller directement ah d'accord en appuyant sur A ah ok bon elle a un couteau à la main c'est normal j'ai pas fait gaffe tout à l'heure ok donc en tout cas elle est soignée tout va bien pour elle alors Glenn des informations sur le voleur dans la ville prochaine ok je voudrais bien quand même voir l'apothicare tant qu'à faire ah elle peut nous donner une potion donc gratos ah d'accord nous on a un 6 pour payer super bon déjà celle-là le remède anti-maléfice ça je peux pas l'acheter guérir la cible de maléfice 500 pièces d'or alors potion restaure 10 PV de la cible donc ça je peux en acheter une une de plus j'en avais déjà 3 mais bon ça va pas servir remède anti-poison guérir la cible de poison au curare ok alors potion régénératrice c'est 800 pièces d'or alors ça c'est guérir la cible d'attaque ah oui de baisse d'attaque ou baisse de défense ok potion énergétique et ouais je pense que vaut mieux acheter ça pour guérir la cible de poison au curare ok je crois que ça j'en avais pas après il me reste 52 pièces d'or donc je ne peux plus rien acheter ok ok il va falloir faire des combats pour avoir des pièces d'or alors du coup on continue on va parler aux habitants alors lui il affirme qu'il a vu quelqu'un de louche traverser la ville en provenance du fort une fiole de potion à la main ok il n'a pas vu son visage mais il se souvient que l'individu était malingre avait seulement la peau sur les dos d'accord donc quelqu'un de très maigre ok donc effectivement ça nous donne un petit indice là quand même alors la femme qui est donc une habitante partisane de l'ordre blanc elle nous demande des autographes super ah elle a été attaquée par un un monstre près de la ville ok ce n'était qu'un sac d'os mais bizarrement il tenait une fiole de potion précisément entre les mains donc c'était un monstre quand même un sac d'os quoi d'accord jeune tenancier ah oui d'accord c'est le truc de jeu alors le jeune homme vous interpelle dès votre entrée dans la salle de jeu de cartes faites une partie avec moi et je vous donnerai ceci un remède anti-maléfice bah autant jouer vu que ça coûte cher en plus alors souhaitez-vous découvrir les règles de base bah oui ça c'est un qu'à faire alors chargement alors pour emporter la victoire il vous faut gagner plus de points que votre adversaire d'accord pour ce faire vous devez former des combinaisons avec des cartes de valeur identiques ou consécutives ok voyons tout d'abord comment former une combinaison alors chaque joueur commence sa partie avec une seule carte dans sa main d'accord donc à le bien de jouer ok chaque participant joue ensuite un tour de rôle pendant le reste de la partie vous allez commencer piocher deux fois alors vous avez maintenant une main de trois cartes sélectionnez deux cartes de même valeur cette combinaison rapporte quatre points ok ouais je veux la réaliser ok d'accord lorsque vous formez une combinaison la somme des valeurs indiquées sur les cartes s'ajoute à votre score ok vous ne pouvez garder qu'une carte dans votre main d'accord votre tour est terminé je me charge de contrôler le joueur suivant donc là effectivement il ne peut former aucune combinaison ah il ne peut garder qu'une seule carte donc il doit se débarrasser des autres d'accord ouais il garde celle oui qui peut rapporter potentiellement le plus de points s'il pioche une autre carte qui vaut quatre d'accord bon le score ouais c'est ma carte de joueur avec le score ok alors les combinaisons que vous avez formé sont affichées dans cette zone vous pouvez en disposer un maximum de trois d'accord ok la zone en haut représente la cour tous les joueurs peuvent se servir des cartes qui s'y trouvent pour former des combinaisons ah d'accord le nombre de cartes restant dans la pile s'affiche en haut à gauche la partie reprend fin quand il ne reste plus de cartes d'accord alors piocher deux fois ah on peut combiner jusqu'à trois cartes de même valeur d'accord oui alors chacun a sa cour en fait d'accord ok alors lui il a huit points c'est deux quatre là donc je peux faire le deux et le trois ah on peut faire des suites de trois cartes ok une seule combinaison par tour les cartes disponibles vous permettent de former une paire de trois une fuite de trois quatre ouais il faut bien la combinaison de votre choix bah une paire de trois ça fait six points de trois et trois six et deux plus trois cinq plus quatre neuf donc il vaut mieux faire la suite alors même si c'est pas la même couleur ouais c'est juste que ce soit une suite en fait ok donc là je ne peux plus faire de combinaison alors on refait le point sur les combinaisons mais j'ai compris vous pouvez former des combinaisons de deux ou trois cartes de même valeur ou des suites de trois cartes vous ne pouvez cependant réaliser qu'une seule combinaison par tour ok de plus vous ne pouvez conserver que trois combinaisons maximum ok à partir de la quatrième il vous faudra nécessairement en abandonner une ok oui parce que la partie s'arrête quand il n'y a plus de de cartes à tirer à piocher ah ouais d'accord donc pour l'instant même il a plus de de points que moi 17 ouais c'est ça je suis à 16 ouais donc je peux changer retirer peut-être une ah bah là j'ai poché ah bah c'est le dernier tour oui parce qu'il n'y a plus de de cartes dans la pile alors en accédant au menu bouton plus vous pouvez consulter le livret de règles ou abandonner la partie ok mais je peux utiliser ma paire de trois ouais je la réalise et je vais remplacer ouais bah je vais virer celle avec les trois as celle qui rapporte moins bah c'est moi du coup qui ai gagné d'accord ok bah j'ai compris oh c'est sympa comme petit jeu alors il y a partie simple carte à jouer 1 à 8 après je pense que ça peut t'en commencer la partie c'est bon j'ai compris apparemment c'est gratuit l'inscription ah il y a 32 cartes du coup et oui il y a 4 couleurs donc jusqu'à 8 ça fait 32 ok alors qui va commencer la partie ok c'est le réceptionniste qui commence d'accord ah elles sont jolies les cartes avec le 8 là c'est une sorte de loup esprit je sais pas quoi ok il a déjà 6 points d'accord alors c'est à moi maintenant bah 2-5 c'est génial ça hop là 10 points ah purée il peut faire un 6-7-8 là 21 points aïe 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 ça c'est bah je crois que c'est peut-être le mieux non ah non 3-8 oui 3-8 ça fait 24 et c'est une des meilleures combinaisons quand même 21 points parce qu'on peut faire bah 24 au max quoi il faut 3-24 ok bien joué ok bon je peux rien faire moi avec ça bon ça c'est bien ça fait une petite combinaison lui il a déjà 3 combinaisons bon bon je peux faire du coup le 7 et le 7 ok ça me fait 24 points alors utilisez vos cartes 1 du coup bah je vais faire le 1 2 3 après il va falloir essayer de trouver une peut-être de meilleure combinaison ouais ça il va remplacer celui-là contre les les as là qui rapportaient pas beaucoup ah non il a pas enlevé juste les deux as bah pourquoi c'est bizarre alors il y a les 6 ça 1 2 2 1 3 ou 1 2 2 3 2 2 5 1 Ah bah il va nous faire les 2-8 là Ah non ? Bah pourquoi ? Bah il fait exprès Bah il avait les 2-8 Bon non mais là il a fait exprès Non mais là franchement Là c'est fait exprès pour que je gagne en fait Alors Ah 3-8 génial Bah j'ai la meilleure combinaison là Putain j'ai... Pardon Là j'ai de la chance franchement Alors j'enlève du coup Bah les 2-5 Là j'ai 50 points Logiquement c'est quand même bien parti Alors Parce qu'il y avait 2-6 Je crois que j'ai perdu 2-6, 2-7 et 3-8 2-6, 12, 2-7, 14, ça fait 26, 24, 50 Oui c'est ça Parce que là si je fais 5-7 et 6 5-7, 12 et 6-18 Ah bah c'est encore mieux ouais Comme ça je vire les 2-6 là Ça fait encore plus de points Là franchement logiquement C'est gagné hein Parce qu'il a fait une erreur tout à l'heure Il aurait dû garder une paire de 8 là Bon bah voilà j'ai gagné hein Largement Mais il a fait un peu n'importe quoi À un moment donné Donc il devrait me donner la carte en récompense non ? Pour vaincre les maléfices non ? Ouais j'ai gagné le remède anti-maléfice Génial Alors nouvelle règle disponible en jeu Technique activée Ah Il y a des techniques aussi ? Bon faudra voir ça peut-être la prochaine fois Ah on peut choisir la salle de jeu à partir de l'écran titre Ok on n'est pas obligé de D'aller sur une carte Salle de jeu Ok Alors là il y a encore un Un indice peut-être Ah donc il s'enfuit vers l'ouest Qui est le coupable ? Bah le sac d'os qui a fui vers l'ouest Allez on va aller à l'ouest Alors à l'auberge Est-ce qu'on se repose gratuitement ou pas ? Ah génial c'est gratos Super Ça c'est bien Ouais donc on peut pas lasser la mer Ah et voilà c'est comme ça C'est avec le joystick Ok Allez on refont la route Donc on va aller vers l'ouest Des combats pourraient survenir en croisant le chemin d'ennemis sur la carte du monde Ou dans les donjons D'accord il y a des donjons aussi Si tous les membres de votre équipe tombent à terre Votre partie prendra fin Lorsque vous perdez votre partie reprend à partir de votre dernière sauvegarde Pensez à sauvegarder régulièrement votre progression Effectivement il a raison Ouvrez le menu du jeu bouton plus Puis sauvegarder depuis l'onglet donné Votre progression est aussi régulièrement sauvegardée automatiquement Ok donc on va quand même le faire Bouton plus Ouais on va dans donner Allez on sauvegarde de là Vaut mieux le faire par sécurité effectivement Ah événement Rock surprise il semble être sur le point d'exploser Ah il y a un dé qui se lance Ok Le rock surprise s'est transformé en rock à queue Il va falloir combattre Ok Alors lui il a 8 de PV Donc c'est pas beaucoup hein Ses pierres précieuses sont des gemmes Certaines techniques en consomment D'accord En haut à gauche il y a des gemmes Vous obtenez une gemme à chaque tour Ok Votre boîte à gemmes peut en contenir jusqu'à 10 Il s'agit du nombre Ah on voit d'accord Là il faut 3 gemmes pour le Pour cette carte là par exemple Il s'agit du nombre de gemmes nécessaires pour lancer la technique Cette dernière ne peut être utilisée sans le nombre adéquat de gemmes Ok Et utilisation d'objet Vous pouvez ouvrir votre inventaire à objet à tout moment Bouton Y Utilisez-les à bon escient D'accord par exemple pour restaurer 15 PV il faut une gemme Ok Alors projectile magique Elle elle a 9 en attaque donc logiquement Elle devrait quand même pouvoir le vaincre Ah non elle lui a enlevé qu'un D'accord bon Ah et lui il peut générer une gemme Alors augmente l'attaque de 3 et inflige des dégâts feu Il a 10 en attaque donc il va y avoir 13 du coup Ah il n'a enlevé qu'un Ah mais il a une grosse défense J'ai pas vu Oui en fait ça dépend aussi de la défense Il a une grosse défense Donc ça doit Oui d'accord Ça doit empêcher son L'attaque d'être pleinement efficiente Alors éléments Certaines attaques sont élémentaires Il existe 6 éléments Feu Eau Foudre Vent Lumière et ténèbres Ok Un point faible a pour effet d'augmenter les dégâts subis Tandis qu'une résistance les diminue D'accord Décelez les faiblesses et résistances de votre ennemi Afin de trouver la technique élémentaire la plus adaptée En tout cas c'est vrai que le feu contre l'eau Bon c'était pas trop efficace Oh il a 50 en défense Alors la foudre contre l'eau ça peut être pas mal peut-être Donc c'est ça Consomme une gemme Donc ça ça va on en a 3 Ajoute le résultat du dé à l'attaque Et un fiche dé dégâts foudre Ok Donc le dé il fait combien Ah c'est moi qui lance ok 4 J'avais 15 déjà donc 19 Ouais il est faible Ah il est à 0 du coup Alors 50 points d'expérience 200 pièces d'or ça c'est bien Ah bah là je pense que j'ai pris un level non Voilà elle a pris un niveau Ah elle a gagné une technique Oh c'est génial Comme quoi Même avec un jeu de cartes On peut faire un des trucs sympas Non franchement j'aime beaucoup ce jeu Je préfère plus celui-là que God Eater 3 Que je vous ai fait en Dont j'ai fait la démo là Même s'il peut être sympa aussi Mais ouais C'est dommage qu'ils ne soient pas en promo Mais il est à 29 euros Sur l'e-shop Et puis le deuxième volet Le jeu qui est sorti il y a quelques jours The Voice of Card Je pense qu'ils vont faire du coup Une franchise Et ça a du bien marcher le premier je pense L'autre aussi il était à 29 Les deux sont à 29 Mais c'est intéressant Je pense que ça vaut le coup malgré tout Et c'est que du démat Ils sont dispo au camp des maths Donc augmente l'attaque de 10 Et inflige des dégâts de lumière D'accord Technique à prise Lueur blanche Intègre le grimoire à technique Alors Albaran a gagné un niveau Et Alberne a gagné un niveau Ok Et il a gagné Bourrasque Bourrasque intègre le grimoire à technique Donc ajoute le résultat du dé à l'attaque Inflige des dégâts avant Ok Et il y a un butin Ah il y a 3 coffres au choix Allez on prend celui de droite Remède anti-parlisi Guérir la cible par lisi Ah d'accord Et du coup ils me disent Il y avait un remède anti-gel Et une potion supérieure Potion supérieure c'était quoi ? Bon je sais pas Non c'est sympa Franchement j'aime bien Ah on est attaqué Alors on va tester du coup La lueur blanche Ah elle consomme 2 gemmes par contre Donc effectivement il faut bien gérer les gemmes Ah génial Ah par contre lui ce qui est bien Bon il a la méditation qui génère une gemme Avec la Bourrasque on va voir ce que ça donne 4 avec le dé ok Ah ouais bah là j'ai D'accord il est faible au vent en plus Génial Super Ok bon Ils m'ont pas rapporté beaucoup de pièces d'or Mais c'est pas grave Alors lorsque vous venez à manquer de PV Utilisez des objets de soins Puis l'onglet carte Dans le menu du jeu Euh ouais Ou reposez-vous en ville dans une auberge Ok Non c'est bon Allez on continue On va vers l'ouest Ah il y a un butin là Ah remède d'antipoison Génial Ah donc là on est attaqué Bon après il vaut mieux être attaqué Ça permet aussi de Allez l'ueur blanche Ça permet de monter des niveaux aussi C'est efficace la lueur blanche Franchement Très efficace Allez génère une gemme Voilà une gemme en plus Et lui Euh la foudre La lame foudre C'est bien j'ai fait un 5 en plus Donc lui il est à 0 Donc là on va juste faire attaquer par un mob Ouais mais il m'a pas enlevé grand chose Bah nickel hein Franchement pour l'instant ça va Ah j'aime beaucoup ce jeu Franchement J'aurais dû le tester avant J'avais un petit a priori je vous avouerai Euh C'est vrai c'est un peu inhabituel Mais franchement c'est très bien Ah Technique caprice guillotine Augmente l'attaque de 8 Et inflige des dégâts Très bien Et Albert n'a gagné un niveau aussi Ok Alors c'est un très très bon jeu Franchement Très bien conçu Et je crois que c'est édité par Scoranix Alors du coup Il y a un voyageur Alors auriez-vous croisé un monstre étrange Ah Il n'y a que la mer à l'ouest d'ici Mais il y a une grotte au delà Qui sert de repère à des monstres D'accord Donc on va devoir prendre un bateau apparemment Alors rendez-vous sur la côte ouest Et trouvez un pêcheur pouvant vous embarquer En tout cas dans la démo Il y a quand même de quoi faire Franchement Ah on est attaqué Alors la lueur blanche On utilise les gemmes Allez les flammes Il était faible aux flammes en plus Donc très bien Puis il a très peu de défense Alors là il y a un butin Ah une potion régénératrice Génial Ressuscite la cible Ça c'est super Alors ça on peut pas y aller Ok Ah on peut pas aller plus loin Du monde dans cette démo Ok D'accord donc là Ah ils sont malins Et si je vais au sud Bon là on est attaqué Bon j'en profite encore un peu Mais on va pas pouvoir poursuivre beaucoup Ah même le projectile lui fait mal Malgré tout Ah il est résisté lui D'accord Ah il lui a régénéré des PV Ok bon c'est pas grave Coup de hache Ou alors Guillotine Super Bon l'attaque de lumière Ça y'a aucun souci Par contre je sais pas si on peut Sauvegarder les données Dans le jeu final Ou s'il faut tout refaire Ah événement Rock surprise Allez la lueur blanche Bon après il a 50 en défense Ouais donc c'est pas simple De lui faire des dégâts lui Après le vent Je sais pas s'il peut être faible Je sais qu'il était faible A la foudre Ah non alors le vent Ça lui fait pas grand chose Ok Par contre effectivement La lame foudre Ça je sais que ça lui fait mal J'ai fait qu'un 2 Bon Oh bah là c'est bon Super Et il rapporte pas mal de pièces d'or en plus Alors lui il a gagné Givre Un fliche plus 4 de dégâts Et entraîne gel Si le dé affiche 5 ou plus Ah bien Ah il est sympa ce jeu Franchement Moi je vous conseille J'étais réticent un petit peu au début Mais Ah vous apercevez un pêcheur En train de remonter son filet Près de son bateau Comme il se doit pour un marin Sa musculature est remarquable Oui c'est vrai En fait on peut peut-être continuer Il y a le bateau Alors que personne n'y embarque C'est le bateau qui chaque nuit le port Il revient par lui-même au matin D'accord Effectivement il est un peu hanté Ah d'accord Si seulement j'avais un remède anti-maléfice Je pourrais vous emmener ce désole pêcheur tout tremblant Bah je vais utiliser le J'ai un remède anti-maléfice moi Bah on a bien fait faire la partie de carte de tout à l'heure D'accord donc il va nous amener à la grotte en fait Alors de redoutables monstres vous attendent dans cette grotte Ne parlez au pêcheur que lorsque vous serez fin prêt au départ D'accord donc on va déjà sauvegarder Ok Et est-ce que On peut voir les Parce que je sais qu'on peut faire la partie de carte Alors peut-être en allant dans moins Non c'est dans plus Option Ou dans collection peut-être Il faut aller dans collection Personnage Ah oui voilà Donc non je peux pas y aller Faut vraiment que j'aille d'accord Je croyais qu'on pouvait faire des parties de carte malgré tout Bon il y a un truc que j'ai mal compris Bon c'est pas très grave J'ai sauvegardé Alors il serait préférable d'être au moins de niveau 7 Et d'avoir acheté équipements et objets en ville Avant de venir à bout de ce donjon sans encombre D'accord Non Je sais pas à quel niveau je suis d'ailleurs Euh Ah bah je suis niveau 8 et 7 Bah c'est bon Après ceci dit Je sais pas à quel niveau je suis la proie J'entourne à la ville prochaine Comme ça, vu que j'ai gagné des pièces d'or tout à l'heure Je peux peut-être acheter certains objets ou équipements Que je n'ai pas Bon déjà on récupère tous les PV Ah mais j'avais pas vu les shops Alors Bombe, inflige 5 de dégâts à la cible Ok Donc ça je peux en acheter une sans soucis Ok Et ça génère 3 gemmes, 1000 pièces d'or Ils abusent Je vais reprendre une bombe par contre Ok donc ça c'est pas mal Et elle a que ça dans son échoppe Bon elle a pas grand chose Ok Alors là c'est l'armurerie non ? Ouais Alors est-ce qu'il a mis des nouveaux trucs ou pas lui ? Non mais il y a l'anneau de protection Par contre 200 pièces d'or Je vais en prendre un Je vais augmenter la défense de... C'est Albaran Albaran Je confonds Albaran c'est le colosse Ok c'est Albaran lui Ok On va voir par rapport aux potions Quitte à revenir après De toute façon c'est à côté Et puis avec le déplacement rapide Et pas de soucis Ah d'accord Il y a un jeune homme qui se dispute avec la boutique D'accord ok Non puis c'est bien raconté en plus Alors potions Bon ça j'en ai plusieurs Antipoison j'en ai plusieurs Potions énergétiques Ça je vais bien en acheter une ou deux Et augmenter la quantité Voilà deux Ok Ah non 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 Démuner la quantité Après il faut revenir là Ok D'accord Alors hop là Donc ça c'est bon On part Ok Ah bah non ça on a déjà fait Ok L'auberge c'est bon Oui mais l'auberge on a fait La potiquaire Boutique d'objets Armurie Ok Après je peux peut-être Acheter un autre anneau du coup Quoique je sais plus combien j'ai de pièces d'or 212 Bah si je peux C'est 200 Anneau de protection Comme ça du coup Je crois que c'est la fille Qui Ou à l'autre il a 12 déjà Comme ça elle aura une Défense comme Comme les autres Albia Bon très bien Et j'en profite pour sauvegarder un petit peu Eh du coup c'est une démo qui peut durer un petit moment malgré tout Bon en même temps c'est un très bon jeu donc Pas de soucis c'est avec plaisir Donc ça c'est un jeu que j'achèterai Très certainement Bon s'il y avait une petite promo dessus je serais pas compte Mais bon il vaut quand même malgré tout le coup Allez on va prendre le bateau Donc on sort de la ville Quoique Ah non là je peux pas aller là d'accord Hop là Allez on est prêt Donc on va aller dans la grotte Donc un donjon Alors vous êtes arrivé à la grotte En buée ces parois visqueuses Semble abriter de terribles monstres Donc le pêcheur Amarre son bateau dans la crique Et vous demande de le retrouver lorsque vous Vous voudrez rejoindre le continent D'accord Donc aventurez vous dans la grotte Ah donc là on est attaqué Donc là on est déjà dans la grotte en fait Alors donc ils sont déjà un peu plus résistants Bon ils ont pas beaucoup de défense Mais ils ont un peu plus de PV quand même Allez attaque lumière Contre le squelette là Voilà ça c'est bon sans soucis Il est faible à la lumière en plus très bien Non flamme parce qu'il a un truc rouge je lui t'aide pas Allez une attaque devant contre lui Bon avec un de deux en plus Bon je vais lui enlever un petit peu quand même Bon ok il m'a enlevé un PV Allez lame foudre Vu qu'il nous reste une gemme Bon là il n'y a pas de soucis Ok Ok un petit peu d'XP Albaran a gagné un niveau Ok Et du coup voilà ses stats augmentent Il passe de 27 PV à 28 Attaque aussi elle prend un point Ok Ah on est attaqué Alors la lumière blanche On tente le coup C'est une super attaque la lumière blanche là j'avoue Ah j'espère qu'on peut sauvegarder la progression dans le jeu final Allez on continue On explore cette grotte Pour l'instant je suis à un niveau je pense qu'il suffit Ah il y aura peut-être un boss d'ailleurs En fait que je sauvegarde un petit peu Ma progression dans la grotte quand même Ah alors lui du coup il a plus de PV Bon il n'a pas beaucoup de De défense Attaque déjà un petit peu plus Allez on lui fait directement la lueur blanche Qui est déjà assez efficace Ouais on lui a enlevé une bonne moitié de PV Allez On augmente l'attaque de 3 Et on Une attaque de fleur Oh bah génial Super On l'a vaincu Très bien Je préfère ça le garder pour insuyer un petit peu Ah il y a un trésor Ah un sceptre magique génial Ça c'est pour le Le Albern Parce qu'il y a Albia c'est la fille Albaran c'est le colosse Et Albern c'est le sage Ok On va l'équiper A moins que ce soit pour Albia d'ailleurs Alors équipement D'accord Elle ça lui augmente Un point d'attaque Et un point de défense D'accord Allez on a attaqué Bon là il n'y a pas de soucis On sait que ça Ça marche à tous les coups La petite musique douce aussi Accompagne bien Alors Albern a gagné un niveau Niveau 9 Très bien Don't hold back Ça je sais que c'est efficace Entre lui aussi Albia a gagné un niveau Ça serait cool Je sais pas Mais peut-être que c'est le cas S'il y avait d'autres personnages Qu'on peut recruter dans l'histoire Dans le jeu Ah là il y a une porte La porte est verrouillée Elle est minie d'une serrure Vous pourriez sûrement l'ouvrir Si vous aviez la clé D'accord Donc peut-être que Ah Donc là on peut pas progresser Donc la clé Je vais pouvoir la trouver Peut-être vers l'est Allez attaque lumière Ah il lui reste encore un DPD Ah oui d'accord Rien que son attaque de base Déjà elle est forte Albern a gagné un niveau Peut-être qu'il y a la clé là-dedans Ouais Allez on est attaqué Let's do this Let's do this Faisons ça Je sais que la lumière C'est efficace contre lui là Contre le squelette Il est faible à ça Super Bon pour l'instant On le roule un peu dessus Quand même Faut dire ce qui est Pour l'instant Pas de difficulté Dans ce donjon Et enfin Bon ça, ça ne fait pas grand mal, hein. Même le vent, ça lui fait mal, hein. Bon c'est bien, on gagne un peu d'XP à chaque fois, des pièces d'or. Allez, j'en profite pour se garder, parce qu'après, quand j'ouvrirai la porte, à mon avis, il y aura peut-être un boss. Je pense que ça sera un petit peu plus ardu, j'imagine. Bon franchement, le jeu est très bien conçu, très intéressant, très sympa. Ok, donc la porte est ouverte, on faut continuer. Bon là, il n'y a pas le choix. Descendre les marches. Quoque. Mais je crois qu'il fallait, parce qu'après, en dessous, il n'y avait pas grand-chose, je crois. Alors, tirez sur une carte, en restant appuyé dessus, bouton A, pour valider votre choix. Poussez la porte, tirez la porte. Poussez la porte. D'accord, donc elle ne bouge pas. D'accord. Donc Albaran, il a cassé la porte, ok, super. Ah, quelque chose se jette sur vous dans les ténèbres. Ah, d'accord, il y a eu une attaque surprise. Bon, elle a paré, heureusement. D'accord. Allez, un petit coup de hache pour de le terminer, voilà. Ah, le burn a gagné un niveau, level 10, hein. Ah, un coffre. D'accord, donc il y a quelqu'un qui nous empêche d'ouvrir le coffre. Alors peut-être le boss, du coup ? Vu que la musique change, il y a peut-être un boss à affronter. Ah, d'accord, trois quarts puissantes. Enfin, surtout celle du milieu qui a plus de PV. On va attaquer déjà ceux qui ont moins de PV. Bon, lui il y aura 6, ok. Ah, lui il enlève 5 quand même, déjà. Alors on va finir celui-là, voilà. Ils ont fait le beau feu, ok. Alors lui, on va lui lancer une petite attaque de foudre. Avec un 4 en plus. Donc lui il s'est réglé, ok. Il reste 8 du milieu. Il s'est soigné apparemment. Ah oui, bah oui, il y a la lueur blanche, il n'y a qu'une gemme. Alors, projectile magique. Ouais, ça lui enlève 7 quand même. Ok. On lui enlève 15, ça c'est bien. Et la guillotine. Voilà, c'est bon, hein. Génial. Ah, 151 pièces d'or, pas mal. Albi a gagné un niveau, ouais. Alors, Albi a ouvert le coffre. Fiole ornementée contenant une sorte de remède. Ah, donc c'était ça le trésor royal ? D'accord. Donc du coup, notre mission accomplie, on sort de la grotte. Le trésor royal entre les mains, vous rentrez victorieux auprès de la reine. Ah, mais soudain, un rugissement venu d'un autre monde fait trembler les murs. Un dragon vient de passer au-dessus du fort. Wouah. Ah, ça c'est la fin de la démo, la chanson, là. Cela explique les changements par limiter les monstres. C'est un mauvais présage, le dragon, apparemment. Que va devenir ce monde maintenant que le dragon est de retour ? Ça donne envie de faire la suite, hein. Et c'est là que s'arrête notre aventure. Jusqu'au prochain épisode, au point duquel j'espère bien vous retrouver. Oh oui ! Oh oui, je vais continuer ce jeu. C'est une pépite. C'est une pépite. Assurément. Merci d'avoir joué, vous avez terminé la démo de Voice of Cards. Lorsque le jeu complet sortira, il vous ouvrira un univers bien plus vaste, truffé d'aventures. Mais est-ce qu'on peut sauvegarder la progression ? Visitez le Nintendo, ils chauffent. Mais ils sont malins, tiens. Bon, pas pour l'instant. Vous pouvez désormais choisir salle de jeu à partir de l'écran de titre, ouais. Bon, écoutez, les amis, du coup, je vais m'arrêter là. On a fait toute la démo. C'est un très, très, très bon jeu, franchement. Très enthousiaste. Ça change un petit peu en plus de... Bon, il y a des très bons JRPG, hein, qui sortent, ou Action RPG, hein. Mais là, ça change, du coup, avec les cartes. Même si c'est pas nouveau, hein. Il est sorti il y a plusieurs mois, bien sûr. L'année dernière, je l'avais pas fait. Et puis même, il y a une suite. Enfin, c'est pas tellement une suite. C'est dans un autre univers, mais avec le même système. Alors, j'ai plus le titre en tête, c'est pas The East Dragon Roar. J'ai plus le titre en tête. Mais ça se passe, je crois, avec des sirènes, dans les eaux, etc. Donc, pareil, c'est à 29,99€. Les deux sont à 29,99€ sur l'eShop. C'est disponible qu'en... Qu'en des maths. Et je crois que c'est que sur la Switch. Peut-être PC, j'ai un doute. Mais je crois que sur Switch, hein, si je dis pas de bêtises. En tout cas, c'est sur Switch, ça c'est sûr. Donc franchement, très très sympa le système. On peut lever les... On trouve des objets, il y a des objets, des équipements. Comme un JRPG, hein, mais vraiment façon carte. Les dés aussi qui apportent leur petite touche en plus. Donc franchement, très 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 sympa. Je vais faire le jeu complet. Je vais le faire en l'aspect sur la chaîne, ça c'est sûr. Alors, à ce prix-là en plus, même si c'est pas, voilà, graphisme high-tech, 3D, etc. Mais comme quoi, c'est le gameplay et puis l'ambiance du jeu qui fait tout, hein. C'est pas que des avalanches d'effets spéciaux, de graphisme. C'est, voilà, c'est... C'est pas que ça se résume, pas qu'au graphisme, au 4K, au FPS. Pas du tout, hein. Les gens, oui d'accord, c'est bien, mais... Les gens, ils basent tout sur ça et comme quoi, on peut faire un très bon jeu, très intéressant, très prenant. Pas du tout dans cette logique, là, et c'est tant mieux. Bah écoutez, merci à vous de m'avoir suivi. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous savez quoi faire ? Likez la vidéo, partagez la vidéo pour faire connaître la vidéo et la chaîne. Abonnez-vous, bien sûr, à la chaîne. Tout ça, c'est gratuit et ça prend deux secondes à chaque fois. Et ça permet vraiment de soutenir un petit peu la chaîne, cette nouvelle chaîne depuis quelques mois. Et puis du coup, lâchez vos commentaires, bien sûr. Et je vous dis à très bientôt sur Voice of Cards, c'est sûr, sur le jeu définitif que je vais prendre. Et je ferai sûrement le second aussi ensuite, plus tard. Vu que c'est super intéressant. Et puis moi, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et jouez bien. Ciao.